Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle version de Crime Hebdo avec plus de témoignages, plus de révélations et des histoires inédites. Ce soir, nous partons en Languedoc-Roussillon, une région qui s'étend de la Provence à la chaîne des Pyrénées et jusqu'à la frontière espagnole. Et ce soir, ce sont deux affaires très fortes dans lesquelles nous allons plonger et une en particulier qui a connu un incroyable rebondissement cet été. Crime en Languedoc-Roussillon, peur sur les villes, voici le sommaire. A Alzon, dans le département de l'Aude, Natacha, 38 ans, et Maurice, dit Mike, vivent depuis 17 ans une histoire d'amour chaotique. Le couple est bien connu dans le village. Mais souvent, j'allais dans ma chambre là-haut et souvent, j'attendais des disputes, tout ça, ça criait, ou des fois, j'ai acheté des verres ou quoi. Mais le 21 juillet 2017, la vie paisible du village va plonger dans l'horreur. Peu après 11h30, la gendarmerie reçoit un appel. Un drame aurait eu lieu dans la nuit, dans la maison de Natacha et Maurice. À l'arrivée des gendarmes, ils vont rencontrer Maurice, qui spontanément déclare qu'il a fait une bêtise. Les enquêteurs vont monter dans un escalier qui est assez sinueux du domicile du couple et ils découvrent une scène d'horreur, du sang partout, et un corps qui porte de très nombreux stigmates et qui témoigne de la violence extrême. On a vu les ambulanciers, on a vu les pompiers, et là on a dit ça y est, il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose de grave, c'est pas possible, c'est inhumain. Le 18 juin 2019, à la prison de Béziers, alors qu'il est condamné à perpétuité, le tueur en série Jacques Rançon est extrait de sa cellule. S'il croyait en avoir fini avec la justice, les gendarmes d'Amiens veulent l'entendre sur le meurtre d'Isabelle. Une jeune femme retrouvée morte 33 ans plus tôt. On a un certain nombre d'éléments qui nous font bosser au comportement qu'à Jacques Rançon avec le corps des victimes. Et donc ces comportements-là, on les retrouve sur le corps d'Isabelle. Il y a une famille, un père et une mère qui sont des personnes âgées. Ils veulent connaître la vérité. Alors, Isabelle, viendra-t-elle agrandir la liste des victimes de Jacques Rançon ? En effet, ces crimes barbares avaient déjà terrorisé la France, notamment la ville de Perpignan, il y a quelques années. Ce sont deux jeunes filles qui ont disparu à proximité de la gare de Perpignan et dont le corps est retrouvé dénudé. L'une avec des découpes au niveau des parties sexuelles, l'autre avec des découpes au niveau des mains et de la tête. La légende a commencé à naître là. Quelque chose d'irrationnel, de mystérieux, presque de diabolique en tout cas. Cette idée de ce personnage non humain. Je suis sûr que le parcours de Jacques Rançon est émaillé d'autres meurtres. Je pense qu'on doit pouvoir donner d'autres réponses à d'autres familles. De retour sur le plateau de crime qui ce soir est donc installé en Languedoc-Roussillon et je vous emmène à Alzone, une petite commune de 1500 habitants dans l'Aude. C'est ici qu'ont élus domicile depuis de nombreuses années Natacha et Maurice, 38 ans tous les deux. Le couple mène une vie tumultueuse en marge de la société. Jusqu'à ce 20 juillet, ce soir d'été, Natacha est à Carcassonne. Elle s'apprête à rentrer à Alzone alors qu'une voiture s'arrête devant elle. Il est 23 heures passées, Natacha monte dans le véhicule et c'est le début d'un long calvaire. On est en plein cœur de l'été, à la tombée de la nuit. Natacha a loupé son bus et cherche par tout moyen à rentrer à son domicile qui est situé à Alzone, qui est une petite commune proche de Carcassonne. Elle va être abordée par un véhicule. Elle va rentrer dans ce véhicule et ensuite, on peut dire que son calvaire va véritablement débuter à ce moment-là. Elle va faire l'objet de beaucoup d'insultes. On va la traiter de tous les noms d'oiseaux avec une violence herbale très 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 forte. Elle va recevoir des premiers coups qui vont être portés et elle va tenter d'appeler au secours à plusieurs reprises. Elle essaie d'appeler, elle appelle. Elle tombe sur la gendarmerie, sur un gendarme qui lui répond. Il y a d'ailleurs une conversation qui est enregistrée. C'est un appel qui est glaçant et où l'on sent toute la détresse de cette femme. L'agent de la gendarmerie qui ne cerne pas le danger dans lequel se trouve Natacha. Mais l'agresseur s'en apercevra qu'elle téléphone, il ne lui fracassera sur la tête. On reprend la direction de Dalzone. Elle, elle va penser rentrer à son domicile. Or, il va y avoir un détour de fait dans un autre village qui ressacre sur l'ampli. On va s'enfoncer dans un champ complètement isolé. Très clairement, Natacha n'a aucune chance de s'en sortir. Elle aurait beau crier, appeler au secours, personne ne pourra venir. Pas d'habitation à des centaines de mètres aux alentours. Natacha est extraite du véhicule où elle est placée devant des phares de la voiture et où elle est frappée. Frappée à coups de poing, frappée à coups de pierre pendant de longs moments. Enfin, l'agresseur sait ce qui va se passer. Je crois aussi qu'elle sait ce qui va se passer. A 38 ans, Natacha vit à Dalzone, une paisible commune de 1500 habitants. D'un naturel jovial, elle fait l'unanimité dans son entourage. Ses amis la décrivent comme quelqu'un de foncièrement gentil. Et l'expression qui revient de façon récurrente, c'est « elle avait le cœur sur la main ». « Elle était brune, cheveux longs, ah oui, c'est très, très, très gentille. » Mais derrière cette douceur se cache une blessure profonde. « Natacha a une sœur jumelle et les deux sœurs ont été placées par les services sociaux et ensuite ont été adoptées toutes les deux. Donc elles ont eu un début de vie très difficile. » Malgré ce parcours chaotique, Natacha parvient à fonder une famille. Natacha a un premier mari en relation, une jeunesse, avec laquelle elle a des enfants. Son premier grand amour et père de ses deux premières filles étaient violents avec elle. « Les enfants ont donc été placés par les services sociaux et elle n'a pas pu récupérer ses filles. » Séparée de cet homme violent, Natacha se remet en couple. Elle l'a quittée pour se mettre avec Maurice, qui était une connaissance du couple, pour avoir la vie un peu plus paisible qu'elle attendait. Très rapidement, elle va tomber amoureuse de Maurice, qu'elle appelle Mike. « Il y a un amour fou entre eux, ils ont une complicité, ils ont les mêmes préoccupations, ils passent d'ailleurs tout leur temps ensemble. Ça va être un couple fusionnel. » Dès 2003, Natacha et Maurice emménagent ensemble dans une maison au cœur de la commune. « Mais c'est un couple qui est en marge de la société, car c'est un couple qui ne travaille pas, qui n'est absolument pas autonome financièrement. Et c'est un couple qui vit reclus dans ce village à Alzone. » À cette époque, Natigan, la fille cadette de Natacha, n'est encore qu'une enfant. Placée en famille d'accueil, elle se rappelle de ses visites mensuelles au domicile de sa mère. « Quand on rentre dans la maison, c'était volé entrebaillé. » « Et c'était toujours entrebaillé, c'était noir, c'était sombreux. » « On était toujours assis à côté de la télé à écouter tout ce qu'on dit, tout ce qu'on faisait. » « Et puis même la maison, elle n'était pas très chaleureuse. » « Et quand tu es petit, tu cherches quand même un peu un cocon chaleureux. » « Et là, ça n'était pas, c'était plus, on va dire, c'était pas sécurisant pour un enfant. » « Maurice est très possessif envers Natacha. C'est un homme qui considère finalement Natacha quasiment comme sa chose. » « La moindre démarche qu'elle essaierait d'entreprendre d'initiative, mais on va dire une démarche tout à fait courante et banale, aller faire une course, acheter une baguette de pain, peut déclencher la fureur de Mike qui s'imagine des tromperies ou des infidélités qui en réalité n'ont jamais existé. » « Dès sa première grossesse, les premiers coups violents vont être portés sur son ventre. » « Et donc la violence va s'installer très très rapidement au sein de ce couple. » « Souvent j'allais dans ma chambre là-haut. » « Et souvent j'attendais des disputes, tout ça, ça criait, ou des fois ils s'agendaient des verres. » « On sait qu'elle arrivait régulièrement avec des marques importantes sur le visage ou sur le corps. Les amis ont pu le constater, elle est allée à maintes reprises aux urgences. » « Malgré le fait que le couple soit suivi par les services sociaux, Maurice va redoubler de violences et Natacha ne sera pas la seule victime. » « Les coups ont été portés sur les enfants jusqu'à leur briser les os, la cheville, la hanche, ce qui a conduit à une hospitalisation. » « Il a tapé contre la baignoire. Deboîtes et l'âge, quand même, il faut y aller. » « Et malgré ça, elle était toujours là, toujours auprès de son compagnon, dont elle pensait que personne au monde ne pouvait l'aimer plus que lui. » « Plusieurs enfants, cinq enfants avec lui. » « Natacha est une mère aimante, mais elle est totalement sous l'emprise de Maurice. » « Elle n'arrive pas à se surpasser pour ses enfants, puisque celui qui a le dernier mot, c'est toujours Maurice. » Mais en 2011, un drame va encore plus bouleverser cette famille, lorsque le dernier-né du couple perd la vie dans d'étranges circonstances. « On ne sait pas très bien les raisons. Il n'y a pas trop d'investigations qui ont été réalisées de ce côté-là. » « Ce qui est sûr, c'est qu'elle est décédée, cette petite, alors qu'elle n'avait que quelques mois. » « Le décès de cette petite fille qui va créer un véritable tournant dans leur vie. » « Tout le monde va s'enfoncer un peu dans des consommations de stupéfiants, consommations d'alcool. » « Les enfants, en tout état de corps, sont tous placés. » « Maintenant, la violence de Maurice et l'incapacité de Natacha à protéger ses enfants, malgré l'amour qu'elle peut leur porter. » Alors âgée de 11 ans, Nadigan prend la décision radicale d'arrêter les visites au domicile de sa mère. « Je ne pouvais pas supporter cette atmosphère. C'était trop pour moi. Pour être petite, je préfère me protéger. Peut-être pénaliser ma mère, mais me protéger de cette atmosphère parce que c'était trop pesant pour mon jeune âge. » « La descente aux enfers du couple est cristallisée par la perte de cet enfant, mais c'est surtout la descente aux enfers de Natacha. » « Le 21 juillet 2017, la sœur de Maurice appelle la police et indique qu'il arrivait quelque chose de très grave au domicile de son frère. » « Les gendarmes arrivent à la maison et vont trouver tout de suite Maurice qui est assis au milieu du salon, un peu grogui d'ailleurs, et il va dire très simplement « il y a eu un accident, j'ai fait une connerie. » Il ne va pas dire véritablement tout ce qui s'est passé tout de suite et va indiquer aux gendarmes que Natacha se trouve à l'étage dans la salle de bain. » « Les enquêteurs vont monter dans un escalier qui est assez sinueux du domicile du couple et ils vont retrouver Natacha dans la salle de bain, au sol, inanimé, face contre terre, le visage tuméfié. Ils découvrent une scène d'horreur, du sang partout. » « Tandis que Maurice est immédiatement interpellé, les gendarmes fouillent des lieux. » « Ils sentent qu'il y a des odeurs de nettoyant, comme si Maurice avait voulu nettoyer le sang. » « La maison de Maurice et Natacha, on va dire, est relativement en désordre, mais ce n'est pas ce qui interpelle les enquêteurs, puisque ce couple est marginal et finalement le désordre va être même qualifié par le directeur d'enquête d'habituel. » « En revanche, ce qui est un peu plus inhabituel, c'est que l'on retrouve en bas de l'escalier un sac. » « Dans ce sac, il y a une espèce de matraque, qui est en l'occurrence une planche en bois, sur lequel des clous dépassent de plusieurs centimètres et qui sont plantés dans cette planche en bois des deux côtés. » « Les investigations se dirigent très rapidement vers cette arme, en supposant que ça a été l'arme qui a été utilisée pour créer les blessures de Natacha. » Les gendarmes mettent également la main sur un sabre dissimulé derrière la machine à laver. Et sur la table basse du salon, ils sont surpris de trouver quatre verres. « D'emblée, l'instinct des enquêteurs leur laisse penser que Natacha et Maurice n'étaient pas seuls ce soir du 20 juillet, puisque quatre verres, ça laisse penser instinctivement à quatre personnes qui ont pu être présentes ce soir-là. » En parallèle de ces investigations, la nouvelle du décès se propage parmi les proches de la victime. Appelée au téléphone par sa tante, Natigan apprend brutalement ce qui vient de se passer. « Je ne voulais pas y croire au début. Sur le coup, c'était compliqué. C'est un peu brutal, quoi. » « La mort de Natacha est annoncée dans le village. Les gens sont effarés, bien sûr, par le drame qui s'est déroulé à proximité, à côté d'eux. Vous savez, c'est un village. » « On a vu les gendarmes, on a vu le monsieur le maire, on a vu le docteur du village, on a vu les ambulanciers, on a vu les pompiers. » « On a dit, ça y est, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose de grave. C'est pas possible. Non, non, c'est inhumain. » « C'est inhumain de toucher à une maman. C'est interdit. C'est inhumain. » « Vous vous rendez compte, là, les enfants, la famille. Insupportable. Ça ne peut pas arriver. » Avant de l'interroger à la gendarmerie de Carcassonne, les enquêteurs découvrent les antécédents judiciaires du suspect. « Maurice a un casier judiciaire, déjà, au mois de juillet 2017, avec neuf condamnations. Des condamnations pour de la délinquance routière et quelques-unes, donc, pour des violences, notamment des violences conjugales. » « Maurice, c'est une personne de 35 ans, issue de la communauté des gens du voyage, qui est sédentarisée et qui s'est installée, donc, avec Natacha, dans cette maison, plusieurs années auparavant. » « Il ne travaille pas. Il a beaucoup de mal à donner une image positive de lui. » « Je le voyais souvent avec sa bière devant chez lui. Des fois que je le voyais, je n'osais même pas sortir à mon scooter parce que j'avais peur. » « Maurice n'était pas apprécié. Maurice n'était pas quelqu'un qui valorisait Natacha. Au contraire, c'est quelqu'un qui faisait disparaître Natacha, la faire devenir toute petite et qui l'écrasait. » « Avec les sentiments de jalousie, de possessivité qui pouvaient être les siens. » « Maurice va être interrogé par les enquêteurs qui vont essayer de retracer son emploi du temps, le mode opératoire pour déterminer comment Natacha est décédée. » « Il explique que Natacha est partie le matin par le bus qui la conduit à Carcassonne. Il doit être 8h, 8h30. » « Elle doit rencontrer le médecin où elle doit d'ailleurs récupérer un traitement pour lui. Donc c'est quelque chose qui compte beaucoup pour lui. Et il va essayer de la joindre après de multiples reprises au téléphone sans parvenir à la voir. » « Il ne sait pas exactement ni où elle est ni avec qui elle est, ce qui va assez rapidement le mettre en colère. Et pour essayer de calmer cette colère, il va se mettre à consommer de l'alcool à ses taux. » « Et un alcool le plus fort type vodka. Et toute la journée, il se met à boire. Il s'inquiète parce qu'il est 19h, elle est partie depuis le matin. Elle n'est toujours pas rentrée. Et là donc, son idée est d'aller sur Carcassonne pour trouver Natacha. » « Il n'a pas le permis, il n'a pas de voiture. Donc il va faire du stop, c'est ce qu'il explique aux enquêteurs. Et il est conduit sur la commune de Carcassonne où il retrouve Natacha. » « Et elle est avec un homme à ce moment-là. Comme il est de naturel assez jaloux, il va lui prêter un rôle d'amant peut-être. Il suppose que Natacha est avec son amant. Donc il va y avoir une dispute avec cet homme. Il explique qu'ils ont échangé des coups. D'ailleurs, on va le retrouver marqué, Maurice. Et c'est comme ça qu'il explique les marques qu'il a sur lui. Il dit qu'ils se sont battus. Et malgré ça, cet homme, une fois que les choses se sont calmées, accepte de les prendre l'un et l'autre et de les ramener chez eux à Alzone. « Il explique que sur le trajet qui les ramène à Alzone, il va se disputer déjà avec Natacha. Et il va commencer à lui donner quelques coups et à dire « tu fais ta belle » et il commence à la frapper. » Après avoir été déposé par ce mystérieux individu vers 22h30, Maurice et Natacha auraient poursuivi leur altercation dans le huis clos de la maison. « Il y a des différends au sujet des enfants. Il y a des suspicions également d'infidélité. Il y a une question de garde à vue, puisque Natacha lui aurait indiqué qu'elle aurait été placée en garde à vue le jour même pour une histoire de médicaments qu'elle aurait achetée au marché noir. Bref, des versions qui sont totalement fantaisistes. » « Maurice explique aux enquêteurs qu'il décide de partir. Il monte au premier étage. Il va récupérer un blouson auquel il tenait énormément, quelques affaires, pour partir parce qu'il en a un peu marre de son comportement. C'est comme ça qu'il explique les choses. Et Natacha, à ce moment-là, lui refuse de quitter le domicile et lui fait obstacle à son départ. Il va d'ailleurs lui donner une gifle, c'est ce qu'il explique, ce qui va lui faire perdre son sang-froid. Et il va attraper le bâton, l'arme artisanale, sur lequel il indique qu'il ne se souvient pas, qu'il y a ses clous et qu'il va lui donner quelques coups. « Une fois qu'il a eu frappé avec cette arme artisanale, Natacha, d'après les dires de Maurice, bien entendu, serait montée dans la salle de bain pour pouvoir se nettoyer le visage après les coups qu'elle avait reçus. Et serait tombée dans la salle de bain, Maurice étant à l'étage en dessous, a entendu un bruit de chute et montée. » Il va la toucher, lui toucher le ventre d'ailleurs, pour voir si elle respire encore. Il va voir qu'elle respire encore, donc là, elle a perdu connaissance, mais il pense, c'est ce qu'il dit, qu'elle fait un coma éthylique. Donc finalement, il prête plus son inconscience à cette consommation d'alcool qu'au coût qu'il lui a donné. « Il va la laisser comme ça, en attendant le lendemain, pour voir si elle ira mieux. » Il va prendre des médicaments pour se calmer, pour essayer de redescendre un peu la pression qu'il y a en lui. Il va passer la nuit à côté d'elle et c'est une fois arrivé au petit matin qu'il va se rapprocher une nouvelle fois du corps, la toucher et constater qu'elle est décédée puisqu'elle est froide à ce moment-là. La version livrée par Maurice au cours de sa garde à vue va être infirmée par tous les éléments objectifs recueillis par les enquêteurs. La version de Maurice ne tient absolument pas. « Le 21 juillet, à 13h, les premiers résultats toxicologiques de Maurice tombent et ils sont clairs, nets et précis. Maurice était en état d'alcoolémie avec 0,25 mg par air expiré le lendemain. » « Mais il s'est avéré que Natacha n'avait pas bu d'alcool ce jour-là et n'était absolument pas droguée. » « Le résultat de l'autopsie est édifiant et glaçant puisqu'on va se rendre compte du nombre de coups portés. Natacha a 50 clés sur le corps dont 26 sur le crâne et on se rend compte que c'est clairement intentionnel. » « Le corps est tellement abîmé, les clous ont tellement troué, le scalp est arraché que les médecins légistes n'arrivent pas à déterminer quels sont les coups précisément qui ont occasionné la mort. » « C'est une femme qui a subi ce soir-là un véritable calvaire et qu'elle est décédée dans des souffrances atroces. » Le rapport d'autopsie révèle une scène bien plus violente que celle racontée par Maurice. Et les nouvelles expertises réalisées au domicile du couple vont également semer le trouble sur le déroulement exact des faits. « Les gendarmes constatent qu'il y a énormément de sang. Donc là où est retrouvée Natacha, dans la salle de bain, on voit beaucoup de sang. Mais pas que, puisqu'il y a une deuxième chambre, quand on monte à l'étage, en enfilade, dans laquelle on va retrouver plus de 50 traces de sang. » « C'est difficile de comprendre dans un premier temps, tellement il y a du sang à différents endroits, comment ça s'est passé. » À la recherche d'informations, les gendarmes effectuent une enquête de voisinage. « C'est une petite rue en fait, donc toutes les maisons se touchent. On n'est pas sur des villas, c'est une maison de village. Tout le monde voit ce qui se passe, tout le monde entend ce qui se passe chez le voisin. Et donc on va chercher à auditionner les voisins immédiats. » « Ce soir-là, j'étais dans la marchande, j'étais en train de regarder la télé. Du coup, j'ai attendu une voiture arrivée. Je me suis dit, je veux voir qui c'est à la fenêtre. J'ai voulu avoir tout s'arrêté pendant un petit moment. » « Et ce geste est un geste de désespoir. Elle cherche de l'aide. » Ludovic ne mesure pas la gravité de la situation et pense que Natacha est simplement en état d'ébriété. Sa version permet néanmoins de contredire celle du suspect. « Il apparaît dès lors que Maurice n'était pas seul et qu'il était accompagné non pas par un individu inconnu qui les avait ramenés de Carcassonne à Alzon, mais à son neveu Kevin. » « Depuis quelques semaines, vraisemblablement, Maurice a tendu la main à son neveu Kevin qui est venu à leur domicile. Il a été hébergé en fait avec sa copine du moment, Maëva. » « Il y a plusieurs semaines, ils ont habité au domicile du couple. » « Les investigations des gendarmes vont se porter sur ce jeune couple dont on ne sait pas s'ils sont complices, mais on sait qu'ils y étaient probablement. » « Ils se sont volatilisés, ils se sont enfuis. Donc ça laisse présumer sinon une complicité, en tout état de cause, un bon niveau d'information sur ce qui s'est passé et une qualité de témoin qui est primordiale dans ce dossier. » « Le sang est analysé, il appartient à Natacha. Différents ADN sont prélevés. On retrouve les protagonistes de cette scène, Maurice, Maëva, Kevin. » « Mettre la main sur Maëva et Kevin à ce moment-là pour les gendarmes, c'est trouver effectivement le chénon manquant et se procurer sinon la vérité, en tout cas une chance de la connaître. » « De manière très classique, lorsque l'on recherche deux personnes qui n'ont pas de domicile connu, on va utiliser la téléphonie. » « On sait qu'ils se situent à Dax, chez des amis. Ils vont être interpellés au petit matin, placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche de la gendarmerie de Carcassonne. » « C'est un jeune homme de 20 ans qui est en perdition, qui a été placé à l'âge de 3 ans et demi. Son père est mort d'une overdose à 35 ans. Sa mère a abandonné Kevin ainsi que ses frères et soeurs. C'est un gamin qui a été balotté de foyer en famille d'accueil, en centre éducatif renforcé, puis fermé, en établissement pour mineurs et finalement à sa majorité en détention. » « C'est quelqu'un qui est très défavorablement connu des services de police et de la justice, puisqu'il a déjà, à une vingtaine d'années, une quinzaine de condamnations pour des choses assez peu flatteuses et notamment pour des violences conjugales. » « Sa petite copine, c'est Maéva. Maéva qui n'a aucun casier judiciaire et qui, à ce moment-là, était en rupture avec sa mère. » « C'est la raison pour laquelle elle quitte le domicile de sa mère pour vivre avec Kevin, mais Kevin non plus n'a pas d'emploi stable ni rémunéré et vont être hébergés par l'oncle de Kevin. » « Mais la nuit d'horreur ne s'arrête pas là et les violences reprennent une fois à leur domicile. » « Kevin déclarera que son oncle fait des allers-retours entre l'étage et le niveau inférieur. » « Maéva va lui nettoyer le visage qui est ensanglanté de tous les coups qu'elle a reçus. Elle va lui amener à boire. Elle va essayer de convaincre Maurice d'arrêter. » « Maurice monte dans la chambre et dit à Maéva « Va-t'en, parce que sinon je vais te traumatiser. » « Kevin, à son tour, voyant que Maurice, son oncle, prenait un sabre, est intervenu auprès de lui pour essayer de le lui enlever. » « Kevin intervient, désarme son oncle, cache le sable. Son oncle va le menacer et ils vont quitter l'appartement. » « Dans leur témoignage, ils expliquent qu'ils partent, entre guillemets, la conscience tranquille, puisque Maurice va leur promettre de ne plus commettre de violence à l'égard de Natacha. » « Ils reviennent aux alentours d'11 heures, au moment où Maurice va leur ouvrir et va avoir cette phrase terrible à l'égard de Kevin en lui disant « J'ai marat de ma femme. » « Kevin comprend à ce moment-là que sa tante est morte. » Suite aux auditions de Maéva et Kevin, le suspect est réinterrogé le 29 novembre 2017. C'est alors que Maurice fait évoluer sa version des faits. « Il a fallu qu'il s'explique sur l'utilisation des outils, des armes, qui ont pu occasionner de tels dégâts sur le corps de sa compagne. » « Et là, il est allé jusqu'à donner des déclarations qu'on pourrait qualifier de maladroites, mais qui sont édifiantes. » « Lorsqu'on lui parle de ce bâton clouté, fabriqué par lui-même, et qu'on lui demande combien de coups il a pu porter avec ça, il dit « Mais j'ai pas donné de 100 coups ou 100 coups. » « J'en ai donné entre 30 et 50. » « L'expertise psychologique de Maurice met en lumière son enfance, une enfance qui a été quand même imprégnée de violence, de la séparation également de ses parents. » « Son père a tapé sur sa mère et son père a été incarcéré tous les quatre pattes. » « Pour lui, je ne suis pas dans sa tête, mais ça devait être normal, donc il a reproduit un peu le schéma familial. » « Je vois que ça, puisque c'est quand même horrible de se dire que c'est normal. » « Donc lui, peut-être que vu qu'il a vu sa mère se faire taper, il a dit que lui, c'était normal aussi. » « Pourquoi Natacha n'a pas quitté Maurice ? Pourquoi une femme, lorsqu'elle est victime de violences conjugales, ne part pas ? » « De l'extérieur, ça a l'air simple à gérer. On quitte la personne et les problèmes sont résolus. » « Mais dans la réalité, ce genre de dossier, il y a toujours une sorte d'emprise de la personne violente sur la victime. » « À l'issue de deux ans d'instruction, Maurice a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir donné la mort à Natacha avec cette circonstance que c'était sur son conjoint. » « Kevin est également renvoyé pour ne pas avoir su empêcher le crime commis par son oncle. » « Maéva étant mineure, elle est renvoyée devant une juridiction pour mineure. » « Les parties civiles sont là. Les parents, les enfants, les frères, les sœurs. » « L'ambiance est extrêmement pesante parce qu'on sent la présence de Natacha. » « Maurice, qui est dans le box des accusés, ne semble avoir aucun remords, aucune empathie. » « Maurice, on ne comprend pas. Il a des propos qui sont inaudibles. » « Très sincèrement, on le sent complètement à côté de ses pompes au moment du procès. » « Il lui a fallu, malgré tout, un peu de courage pour réussir à faire cette démarche-là, essayer de s'excuser à l'égard de ses enfants. » « Je suis désolée. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je vous aime. » « Il s'est excusé, mais pas vers tout le monde. Il s'est excusé envers ses enfants. » « Donc en fait, nous, on est encore une fois, une de la merde, quoi. » « Je ne sais pas, quand tu t'excuses auprès de quelqu'un, c'est auprès de tout le monde. » « À l'issue du délibéré, le verdict est rendu par la cour d'assises. » « L'avocat général avait sollicité la réclusion criminelle à perpétuité. » « Ce que la cour d'assises n'a pas retenu, puisque c'est une peine de 27 ans de réclusion criminelle » « qui a été prononcée à l'encontre de Maurice. » « Et 4 ans, dont 2 avec sursis, à l'encontre de Kevin. » « Et c'est un véritable soulagement, en tout cas, pour les victimes, pour la famille de Natacha » « et pour toutes les autres victimes de féminicides. » « Maéva a été jugée devant une juridiction pour mineure. » « Après le procès d'assises, elle a également été reconnue coupable, ce qui est condamné, me semble-t-il, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. » « Moi, ce qui m'a choqué, marqué, et ce que je retiendrai de cette histoire, c'est que c'est un crime sans mobile. » « C'est une femme qui est morte pour rien. » « Il n'y a pas de crime véritablement justifié, mais on a souvent un mobile. » « L'argent, l'adultère, une tromperie, des histoires de famille, des histoires de drogue. » « Il y a toujours un mobile. » « Ici, c'est un crime sans mobile. » « Natacha est morte dans l'atroce souffrance pour rien. » « Moi, quand les gens me disent que ça fait le deuil, non, j'apprends juste à le vivre avec. » « Parce que tu ne fais jamais vraiment une deuil. » « Tu t'habites juste à ne plus avoir la présence ou te dire que ta mère est toujours en vie. » « Moi, pour moi, je me dis que maintenant, je vis pour elle et pour moi, et que j'ai de la grande fière. » Le tueur en série Jacques Rançon a comparu le 8 juin 2021 devant la cour d'assises de la Somme. Il est jugé pour une affaire de meurtre 35 ans après les faits. En effet, le 3 juillet 1986, dans le village de Cachy, près d'Amiens, les gendarmes avaient trouvé le corps d'une jeune femme, Isabelle, informaticienne, âgée de 20 ans. Elle avait été kidnappée, violée et mutilée. Après avoir avoué ce crime, Jacques Rançon s'était finalement rétractée. Mais son passé plaide contre lui. L'ancien cariste, magasinier de 61 ans, en effet, déjà été condamné en 2018 à la réclusion à perpétuité pour les viols et les meurtres de deux femmes, près de la gare de Perpignan en 1997 et 1998. Alors, Isabelle, décédée en 1986, est-elle bien une nouvelle victime de la barbarie du tueur en série ? Comment ce cold case vieux de 35 ans a-t-il été résolu ? Jacques Rançon en a-t-il fini avec la justice ou n'a-t-il pas encore livré tous ses secrets ? Voici notre enquête exceptionnelle. Le 21 décembre 1997, au matin, un habitant d'un immeuble ouvre sa fenêtre. C'est un riverain du boulevard Nogesser et Collier à Perpignan qui, depuis sa maison, en ouvrant les volets, il aperçoit un corps qui gît sur le terrain vague face à son domicile. Il prévient immédiatement la police. Les policiers arrivent rapidement sur place, donc à peu près dix minutes après l'appel qu'ils ont reçu. Et là, les policiers sont en présence d'une scène terrible. Les collègues constatent effectivement la présence d'un corps d'une femme entièrement dénudée ayant subi des mutilations au niveau des parties sexuelles. Il y a eu aussi, donc, l'enlèvement de certains organes. Il n'y a plus de vêtements autour. Le seul truc qu'on trouve, c'est une écharpe. En plus, il y a une bague, un ticket de bus et il n'y a aucun papier relatif à la victime sur elle ou à côté d'elle. Et les policiers préviennent immédiatement le parquet de Perpignan. Le substitut qui arrive sur place est d'autant plus catastrophé qu'il connaît la victime. Il s'agit d'une jeune fille, donc, effectivement, prénommée Mokhtaria, d'origine maghrébine, qui est âgée de 19 ans et qui était étudiante dans la faculté de Perpignan. Et c'est le début d'une affaire terrible qui va affecter non seulement Perpignan, mais toute la région et même toute la France. Après la mort de sa mère, lorsqu'elle a deux ans, Mokhtaria grandit dans une famille recomposée. Mais en rupture avec son père, l'adolescente est ensuite placée en foyer. Les années passent et une fois son bac en poche, elle prend enfin son indépendance. Mokhtaria est étudiante en sociologie. Son rêve, c'est de devenir journaliste. Elle a travaillé pendant l'été sur une ville de la côte pour gagner un peu d'argent et elle a obtenu une place, une chambre à la cité universitaire de Perpignan. Donc, elle est en plein essor. Elle est, bien entendu, jeune, dynamique. Elle est en train de s'émanciper. C'est une période capitale dans sa vie puisqu'il y a une coupure totale entre celle qu'elle menait auparavant, dans sa famille, un peu confinée, et puis celle qu'elle est en train de créer. Le samedi 20 décembre 1997, Mokhtaria passe la soirée chez un ami près de la gare de Perpignan. Et c'est au moment du départ que cette amie lui dit « Il est tard, il fait nuit, tu devrais rester dormir ici sans aucun problème. » Et elle préfère rentrer chez elle. « Vers 22h, elle a quitté cette amie pour se rendre à sa chambre. Donc, pour ça, elle a emprunté la rue Courteline, la rue Ribert, et puis le boulevard Négesser-et-Coli, où son corps a été retrouvé à quelques dizaines de mètres de la cité universitaire où elle allait. » D'abord, Mokhtaria, parce qu'elle a été mutilée, provoque un émoi important dans Perpignan et même dans la région. C'est un crime particulièrement horrible, un crime rare. Donc, les gens ont peur. Les femmes ne sortent plus la nuit si ce n'est accompagnées. Et le quartier de la gare est un quartier où l'on se méfie encore plus qu'ailleurs. Il y a quelque chose d'irrationnel qui a pris possession de la ville en 97 et qui, à mon avis, ne l'a jamais quitté depuis. Au mois de janvier qui a suivi, début janvier, il y a un élément très intéressant qui est apparu, c'est qu'un voisin a signalé une chaussure qui avait été jetée dans sa haie de rosiers, donc tout près du lieu des fées. Et cette chaussure, en fait, qu'on a été récupérée, il s'avère que c'était une chaussure de la victime. Donc probablement abandonnée par l'auteur dans sa fuite. Et donc l'enquête de voisinage, du coup, faite dans le quartier, permet de retrouver la deuxième chaussure dans un jardin de maison situé quelques mètres après. Donc là, on retrouve les deux chaussures de la victime qui sont formellement identifiées. Donc ça, c'est effectivement un élément intéressant. Rapidement, comme dans Tout Affaires Criminelles, une autopsy qui est faite dans les jours qui suivent. Les deux médecins légistes vont affirmer que l'on est en présence d'un crime commis par quelqu'un qui est, disent-ils, spécialiste du bistouri. On parle d'un éclairage nécessaire, de la nécessité d'être deux pour pratiquer de telles mutilations. d'un temps d'une heure ou une heure et demie pour y parvenir. A priori, sur une table d'opération qui peut laisser à penser que le corps n'a peut-être pas été tué sur place. Donc ça va orienter les recherches forcément un petit peu sur ces gens-là. soit un chirurgien, soit un médecin, tout au plus un vétérinaire, mais en tout cas quelqu'un qui, selon eux, a des connaissances approfondies en anatomie. Il se trouve que sur le trajet qu'a emprunté Mokhtaria, il y a l'appartement d'un chirurgien péruvien qui a travaillé dans divers hôpitaux français, manifestement avec des titres universitaires falsifiés, qu'il a été renvoyé partout où il est passé, qui est un faux chirurgien péruvien. Donc, il est capable d'avoir commis le crime sur Mokhtaria. Ce prénom est Andres. Il habite sur le trajet emplonté par la victime et à quelques mètres des maisons où ont été retrouvées les chaussures. Il y avait un fourgon qui était toujours fermé par des vitres, par des cartons, etc., qui n'était jamais lavé et que le lendemain des faits, en fait, il va laver. Cette nuit-là, ce fourgon, ce sont les voisines et les voisins qui le disent, a changé de place. Une voisine disant que le fourgon au matin était ruisselant d'eau. Le 22 janvier 1998, Andres est interpellé par la police judiciaire de Perpignan et placé en garde à vue. Il dit que le soir des faits, il se trouve en Espagne à Matarro et en fait, il y a deux ou trois voisins qui, formellement, indiquent qu'il était présent dans l'immeuble le soir des faits. Donc, tout ça, effectivement, fait qu'il fait une figure de suspect idéal. Il dit, il est fait et malgré tout, donc, il est déféré au magistrat instructeur qui le met en examen et puis, il est incarcéré au centre de pénitentiaire de Perpignan. Alors qu'Andres est incarcéré depuis cinq mois, Marie-Hélène, une jeune femme de 22 ans, disparaît dans le secteur de la gare de Perpignan. Sa mère, dès le lendemain, sera en armory pour signaler cette disparition. Elle est inquiète parce que sa fille devait rejoindre le domicile familial la veille. Elle n'est pas arrivée. C'est une jeune fille âgée de 22 ans qui travaille comme saisonnaire à Orges-sur-Mer. Marie-Hélène est une jolie jeune fille qui a fini ses études et qui, en attendant de s'inscrire dans une université, fait des travaux saisonniers. Même si, comme toutes les jeunes femmes, elle rêve d'émancipation, elle est encore proche des siens de sa mère, de son père et de ses frères. Le mercredi 16 juin 1998, Marie-Hélène doit prendre un train à la gare d'Argelès-sur-Mer afin de rentrer chez ses parents. Elle devait arriver normalement à 21h par le train de Perpignan et aller faire du stop parce que sa mère ne pouvait pas venir la chercher ce soir-là. Malgré toutes les recherches faites aux alentours, elle n'est pas retrouvée et aucun témoin ne peut signaler l'avoir vue partir, monter avec quelqu'un, etc. Les premiers actes d'enquête diligentés par la gendarmerie ne permettent pas de savoir ce qu'elle est devenue. dix jours passent en fait jusqu'au 26 juin et le 26 juin en fête 98, il y a un corps qui est retrouvé sur un terrain vague un peu à l'extérieur de Perpignan à proximité du périple sud de l'autoroute. Ce corps, c'est le corps d'une jeune femme entièrement dénudée avec la tête et les mains coupées qui ne sont plus sur place et puis avec des entailles sur le niveau du corps et notamment au niveau du sexe. Rapidement, le rapprochement est fait avec la disparition de Marielle qui est la seule jeune fille qui pourrait correspondre à ce corps. Sur place, il n'y a pas d'emploi de vêtements, il y a juste une ceinture il y a aussi un carton sur lequel les viscères ont été posées et là aussi tout le monde est effrayé. On se dit que la série commence qu'après Monctaria c'est Marie-Hélène. Il y a pas mal de deux points communs. Ce sont deux jeunes filles qui ont disparu à proximité de la gare de Perpignan et dont le corps est retrouvé dénudé. L'une avec des découpes au niveau des parties sexuelles, l'autre avec des découpes au niveau des mains et de la tête et aussi au niveau du sexe et du ventre qui est entièrement ouvert. Les mutilations sont plus graves que celles commises sur le corps de Monctaria ce qui fait dire aux experts curieusement que finalement elles seraient le fait plutôt d'un boucher que d'un chirurgien. Mais il n'empêche que ces mutilations sont du même type que celles qui ont été commises sur Monctaria. C'est vrai que deux meurtres avec un tel bon opératoire à six mois d'écart dans le même secteur le rapprochement forcément il est fait. Est-ce qu'on a affaire au même tueur ou pas ? C'est la question qui se pose. Les policiers se disent que l'on a affaire à un tueur en série et que ce tueur en série ne peut pas être Andresse puisqu'il était incarcéré au moment de la disparition de Marie-Hélène. Et donc deux mois plus tard Andresse est libérée. Et alors qu'il pensait le meurtre de Monctaria résolu les enquêteurs repartent donc à zéro sur les deux crimes. L'affaire des disparus de la gare de Perpignan va nécessiter plusieurs années d'enquête. Il y a un énorme travail qui est fait puisqu'il y a des centaines de témoins qui ont été entendus, une centaine de suspects qui ont été entendus placés en garde à vue. Il y a notre fameux Andresse qui continue suspectés pour le premier meurtre. Est-ce que ce serait pas aussi une hypothèse un complice qui était là avec lui pour le premier meurtre qui aurait fait le second pour le disculper. C'est une hypothèse qui n'est pas écartée. Il y a des suspects et d'autres qui apparaissent comme un prénommé Esteban espagnol qui avait sur Lyon tué et découpé un homme notamment découpé son sexe et puis qui vivait sur Perpignan à ce moment-là. Il y a une autre personne qui se bouchait de profession qui tournait le soir autour de la gare de Perpignan pour prendre des jeunes femmes au stop. On a plusieurs suspects comme ça mais tout ça ne nous donne rien. Les efforts déployés par les familles et par la police vont payer quand 16 ans plus tard un policier avec beaucoup de sagacité va décider de reprendre tous les scellés. Ce policier va sélectionner et faire analyser ses pièces à conviction par un laboratoire afin de rechercher des traces d'ADN. Les dernières expertises génétiques dataient de 4-5 ans et entre-temps la science avait fait de nombreux progrès à la matière donc on a adressé avec la juge au laboratoire bioministe de Lyon 19 scellés dans l'affaire du meurtre de Marie-Hélène et 16 scellés dans l'affaire du meurtre de Mokhtaria. Il s'avère qu'en fait ils vont retrouver des profils ADN mais ou mélangés ou partiels. A cette époque seuls les profils ADN complets peuvent être ajoutés au fichier national des empreintes génétiques. Mais un an plus tard grâce au progrès de la science l'affaire prend un nouveau tournant. Pour la première fois en France ce procédé a été utilisé on avait deux profils partiels retrouvés sur une des chaussures de Mokhtaria on a pu intégrer ces deux profils partiels au fichier national des empreintes génétiques et l'un d'eux a matché avec un individu qui ça va s'avérer être Jacques Ransom. Jacques Ransom il n'est pas inséré du tout il vit au foyer de la Croix-Rouge à Tapignan où il y a une petite charme il ne fait rien de ses journées souvent dehors je vois qu'il a un ami au foyer qui passe un peu plus de temps mais grosso modo il a une vie sociale qui est très très pauvre donc il est sorti de prison il n'y a pas longtemps voilà c'est quelqu'un qui un peu l'adhérer il a déjà un passé judiciaire il a déjà été interpellé notamment du côté d'Amiens où il a déjà eu des problèmes l'effet remonte à juin 1992 Jacques Ransom âgé de 32 ans vivait alors dans la Somme il est en voiture et il repère une jeune fille qui a la même voiture et il la suit et il a force en fait à s'arrêter sous la main de son couteau il a force à monter dans sa voiture il l'amène un peu plus dans un petit chemin il la viole et puis ensuite il la ramène jusqu'à sa voiture et la laisse repartir avant que la fille il va aller piquer son sac à main il va trouver ses coordonnées la fille va aller déposer plainte et puis elle va dire aux enquêteurs en plus de ça il m'a vu mais en plus ils nous téléphonent régulièrement pour prendre mes nouvelles comme s'ils voulaient avoir une vraie relation avec elle comme si elle avait découvert quelque chose d'amour avec lui le travail des enquêteurs va s'en trouver facilité parce qu'ils vont faire sa téléphonie ils vont le remonter ils vont le localiser ils vont l'interpeller il sera condamné à 8 tonnes d'emprisonnement et c'est à la fin de ces 8 ans de prison il en fait 7 qu'il vient en Perpignan donc il sort de prison en septembre 97 en août 98 il suit une jeune femme en voiture et il réussit à la faire stopper elle s'enferme dans la voiture et il veut à tout prix qu'elle sorte probablement pour l'agresser elle téléphone à son père qui arrive sur place et qui bien entendu frappe Rançon et appelle la police Rançon est interpellé il sera jugé plus tard et condamné le 22 août 99 Rançon est sorti de prison dans les Pyrénées orientales et là il refait le chemin dans l'autre sens il remonte sur Amiens on est là encore pas loin de la gare et il va se poser sur un banc à côté d'une jeune fille il parle avec elle elle s'en va parce qu'elle commence à avoir peur il la poursuit il la frappe elle tombe elle s'évanouit ce jour là la jeune femme va avoir beaucoup de chance car Jacques Rançon la laisse partir il va être très vite là aussi interpellé évidemment il est condamné et à nouveau lorsqu'il va sortir de prison il va redescendre en Perpignan là il va rencontrer une ado elle a 16 ans il en a 44 elle tombe sur un type qui lui raconte ce qu'il a envie de lui raconter qui lui promet mots et merveilles et puis une relation va se nouer et de cette relation vont naître deux enfants après 7 ans de vie commune le couple se sépare elle va mettre un terme à la relation et ça lui il va pas le supporter et il va essayer de foncer en voiture sur le nouveau compagnon de son est compagne et voilà il est en colère il faut pas le déposséder de ce qui lui appartient et c'était ça à cette occasion alors qu'il commet des violences qu'il est fiché au fichier national automatisé des empreintes génétiques 7 mois plus tard en octobre 2014 Jacques Ronson devient le suspect numéro 1 pour le meurtre de Moktaria la garde à vue va être assez longue il y a pas mal d'auditions je le sens d'abord dubitative il comprend pas trop ce qu'on lui reproche pour lui c'est là toujours pareil c'est sa compagne qui lui cherche des noises encore et qui l'accuse de ne sais quoi il fait pas tellement le lien dont on l'accuse réellement quand on lui a notifié donc il sait parfaitement de quoi il s'agit mais il fait mine de pas comprendre on lui dit que son indien a été retrouvé sur la scène de crime en proximité à la scène de crime il nous dit que c'est pas possible que jamais il taille sur place que c'est impossible que son indien ne soit là et puis c'est tout le travail il a des enquêteurs des policiers ou des gendarmes c'est de nouer à un moment donné d'aller chercher le petit fil qui va permettre de nouer une relation entre un enquêteur et la personne qui est mise en cause et ça va finir par payer donc là on le laisse pour la nuit un petit peu mijoter pour le reprendre tout le lendemain matin une dernière audition voir si effectivement il pourrait passer aux aveux et puis en fait on n'a pas eu besoin d'attendre jusque là puisque dans la nuit il demande à aller fumer et puis au fonctionnaire qui était avec lui il dit en fait oui c'est moi et je suis prêt à parler donc tout de suite on rappelle son avocat qui arrive et donc à 12h54 du matin on attaque l'audition la 6ème et dernière audition où il explique froidement imposément comment il a rencontré et tué Montaria il explique que cette nuit là il l'a vu passer lui était sur le trottoir d'en face dans la direction opposée il a traversé la route il l'a menacé avec un couteau il l'a obligé à grimper sur un talus qui mène à l'endroit où il trouvera le corps et comme elle criait et qu'elle se débattait et qu'elle ne voulait pas être violée il l'a tué je pense qu'il a eu peur qu'il a paniqué et donc qu'il va lui donner plusieurs coups de couteau d'un certain mortel dans le thorax et ce n'est qu'ensuite qu'il va découper les parties génitales et les seins de sa victime il explique qu'il les met dans un sac en plastique qu'il trouve sur place qu'il n'avait pas emporté avec lui il prend les effets aussi personnels de la victime il les jette dans des jardins en redescendant vers l'avenue de la gare où il est à son hôtel et en ce qui concerne les organes qu'il a découpés il nous explique également qu'il les a jetés j'ai une bouche d'égout donc Jacques Ransom est bien entendu mis en examen par le jeu d'instruction qui à l'époque suivait ce dossier et il est placé en détention la légende a commencé à naître là quelque chose d'irrationnel de mystérieux presque de de diabolique en tout cas cette idée de ce personnage non humain cette affaire est médiatisée et la photo de Jacques Ransom paraît dans la plupart des journaux en France c'est là que une jeune femme Patricia voit cette photo et reconnaît celui qui l'avait agressée au mois de mars 1998 elle va au service de police et elle dit j'ai été agressée par cet homme qui m'a ouvert le ventre depuis le pubis jusqu'au sternum qui m'avait dit aujourd'hui c'est mon anniversaire je l'ai fêté avec des copains de travail à Saint Charles et j'habite le quartier non les policiers ne le trouvent pas ne remontent pas jusqu'à lui l'affaire est classée par le parquet et l'APJ n'en a jamais eu connaissance aucun lieu n'a été fait avec l'affaire de Moptaria dont à l'époque tout le monde pensait que l'auteur était Andres 16 ans plus tard lorsque Patricia reconnaît Jacques Ransom l'affaire est donc prescrite mais elle bénéficie alors d'une spécificité des crimes en série le principe de la connexité le parquet le parquet rouvre alors l'enquête sur Patricia élève la prescription une même affaire qui a le même mois d'opérateur dans le même secteur dans la même période font que l'interruption de la prescription de l'un ça pique à l'autre donc de ce fait l'affaire de Patricia du fait de sa connexité à l'excel de Moptaria s'avère non prescrite les policiers de l'antenne de police judiciaire de Perpignan veulent utiliser cette reconnaissance de son agresseur par Patricia pour lui faire avouer le crime commis sur Marie-Hélène ils vont essayer d'inscrire Hanson dans une trajectoire il a avoué Moptaria ils vont lui faire avouer Patricia et ils se disent qu'ils feront avouer Marie-Hélène ils n'avaient pas tort parce que après avoir pendant quelques heures contesté avoir agressé Patricia Jacques Hanson va reconnaître cette agression et quelques jours plus tard je crois quatre jours après les policiers l'entendent pour Marie-Hélène et dès la première audition tout de suite il reconnaît que c'est lui qui a tué Marie-Hélène il raconte que ce soir-là il la prend en sorte puis la prend en charge et c'est sur le chemin où il prend la route de Toulouse de l'endroit où elle va et à un moment donné il bichure et il va la mener dans un endroit un peu désert à côté du pêche d'autoroute du pêche sud de Perpignan il la viole dans son véhicule comme elle proteste là encore un peu comme la première victime il va l'étrangler avec un fil électrique il va la sortir du véhicule et c'est là qu'il va de nouveau procéder à ses découpes il va s'acharner un peu sur le corps de cette victime après ce qu'il nous explique c'est pour vraiment plus difficile son identification à la victime pour que le corps disparaisse plus rapidement aussi c'est ce qu'il dit en tout cas les enquêteurs retrouvent également trace d'une autre agression en septembre 97 sur le pont en Ragoa Perpignan qu'il reconnaîtra aussi après que les policiers recherchaient toutes les affaires non élucidées du département que l'on pouvait rattacher au palmarès de Jacques Rançon le 9 janvier 2017 Jacques Rançon est renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées Orientales pour les viols et assassinats de Moctaria et Marie-Hélène pour la tentative d'assassinat de Patricia mais aussi pour une tentative de viol le 5 mars 2018 s'ouvre devant la cour d'assises des Pyrénées Orientales le procès de Jacques Rançon un procès très médiatique la famille comme toujours attend des explications des explications on n'en aura pas Jacques Rançon est resté les yeux sur ses chaussures pendant 90% du procès il n'a jamais regardé les familles il n'a jamais même regardé la salle il n'a jamais exprimé de regrets il n'a jamais exprimé de sentiments le 26 mars 2018 Jacques Rançon est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans c'est la peine maximale encourue qui a été prononcée donc pour nous c'était terminé c'était terminé il allait être incarcéré en centrale donc voilà pour nous c'était terminé jusqu'au jour où on apprend qu'il est en garde à vue à Béziers le 18 juin 2019 des gendarmes d'Amiens viennent à Béziers entendre Jacques Rançon pour une nouvelle affaire ils vont l'extraire ils vont le ramener à la gendarmerie ils vont le placer en garde à vue et ils vont l'interroger les gendarmes nous diront finalement on était quasiment à la fin de la garde à vue ils n'avaient pas avoué on s'apprêtait à le présenter au juge d'instruction et on a un peu décidé au dernier moment de tenter notre chance le dernier jour de la garde à vue au petit matin et de le réinterroger et là notre grand étonnement alors qu'on ne s'y attendait pas qui savait que ça allait se terminer la garde à vue il est passé aux aveux ce que vient d'avouer Jacques Rançon c'est un crime non élucidé vieux de 33 ans le meurtre d'Isabelle en 1986 dans la Somme Isabelle c'est une jeune fille qui a 20 ans qui vient de Lens dans le Pas-de-Calais elle a fait un diplôme d'informatique et de comptabilité elle va trouver un travail à l'hôpital Nord d'Amiens un petit bout de femme vive plutôt sympathique mais assez discrète quand même sportive croyante très croyante ce jour-là on sait qu'elle a joué dans un tournoi de tennis et elle avait plusieurs hypothèses pour s'occuper de son week-end soit elle gagnait la première manche et puis elle jouait l'après-midi ce qui n'est pas arrivé elle a perdu les gens du club de tennis le diront après ils ont eu l'impression qu'elle avait envie d'expédier le match parce qu'elle avait sans doute ils se sont doutes dit qu'elle avait un rencard le lundi matin son employeur constate qu'elle n'est pas là ça n'est pas du tout son comportement habituel donc il s'inquiète il appelle la famille là des vérifications vont être faites à son domicile on voit qu'elle y est passée qu'elle y a pris ses affaires de son sac à dos après avoir joué au tennis mais cinq jours plus tard en lisière d'un bois un agriculteur découvre le sac à dos d'Isabelle arrivé sur place les enquêteurs découvrent alors le corps de la jeune femme le corps de cette victime est dans un sous-bois on sait qu'il a fait particulièrement chaud à cette époque-là dans la région quelques orages donc il y a de l'humidité un sous-bois ça génère naturellement de l'humidité le corps est dans un état tel que ça va être vraiment vraiment compliqué mais l'enquête s'enlise durant plusieurs années et en 2016 la famille d'Isabelle décide d'entamer l'action de la dernière chance il y a une famille un père et une mère qui sont des personnes âgées qui veulent connaître la vérité et comme ils veulent connaître la vérité ils vont saisir un cabinet d'avocats c'est le cabinet de maître Seban spécialiste d'école caise on a un certain nombre d'éléments qu'il nous faut bosser au comportement qu'a Jacques-Rançon avec le corps des victimes et donc ces comportements-là on les retrouve sur le corps d'Isabelle et donc on va prendre contact avec la procureure d'Amiens on lui démontre que ça n'est pas prescrit parce qu'il y a une série de crimes et que vous savez qu'il y a une jurisprudence de la cour de cassation qui dit que quand il s'agit de crimes en série chaque crime interrompt la prescription on va le vérifier on va même exhumer le corps d'Isabelle pour vérifier les indications les éléments de comparaison et le corps d'Isabelle parle nous dit que c'est les mêmes atteintes qui ont été commises sur ce corps que celles qui ont été commises sur les corps de Perpignan en interrogeant les personnes qui côtoyaient Jacques Rançon à cette époque les enquêteurs entendent une femme qui va s'avérer être un témoin clé elle raconte qu'elle faisait du stop elle avait 15 ans c'est une très jeune fille pour pouvoir aller au bal elle a été prise en stop par Jacques Rançon elle sait que c'est Jacques Rançon parce qu'elle va le voir le soir même au bal et elle monte dans cette voiture et puis Jacques Rançon dépasse le domicile où elle devait se retrouver et là elle prend peur elle saute par la portière elle roule vraiment alors que le véhicule roule et elle arrive à s'échapper la tentative d'enlèvement de cette jeune fille se déroule quasiment au même endroit qu'on a vu Isabelle la dernière fois et on est exactement dans la même période de temps à quelques mois donc c'est vraiment ce qui est arrivé à Isabelle est arrivé à cette jeune fille c'est devant tous ces éléments que le 20 juin 2016 en garde à vue Jacques Rançon avoue le meurtre d'Isabelle mais trois mois plus tard coup de théâtre c'est lui tout seul de sa cellule qui fait l'effort quand même de faire un courrier un peu long au juge d'instruction dans lequel clairement il dit qu'il a fait des aveux mais qu'en réalité c'est pas lui l'auteur de ce meurtre malgré tout Jacques Rançon est renvoyé devant la cour d'assises de la Somme pour le viol et l'assassinat d'Isabelle c'est lui ce fameux 8 juin 2021 on est 35 ans quasiment après les faits après qu'on ait découvert ce corps dans un sous-bois très souvent les familles craignent ces procès-là ces moments disent qu'elles ne vont pas venir et puis finalement elles viennent c'est un procès beaucoup plus serein à tout point de vue que celui qu'on avait subi à Perpignan la grosse différence effectivement avec le précédent procès c'est que Jacques Rançon est sur des délégations il n'a qu'on connait pas les faits donc l'enjeu est complètement différent on nous plaît dans l'acquittement nécessairement pensons comme on dit en Picardie c'est pas un grand diseux c'est plutôt un taiseux donc c'est quelqu'un qui va pas dire grand chose qui va nier les faits au coeur du procès il y a le débat d'experts autour du corps d'Isabelle le seul expert qui a vu le corps d'Isabelle ne parle pas de découpe et les découpes sont venues après deux expertises dont une a été faite sur un cadavre qui avait été enterré putréfien et qui a été récupéré 30 ans après et une deuxième expertise qui est faite sur photographie et à un moment il a été dit qu'il était peut-être utile pour les jurés pour la bonne compréhension des débats qu'ils voient les photos sur lesquelles l'experte s'était penché pour cette experte les blessures retrouvées sur le corps d'Isabelle sont similaires à celles de Boktaria quand on voit des photos que voit-on on voit deux corps nus de jeunes filles présentant des altérations physiques graves et sanguignolantes au niveau du bas-ventre voilà ça suffit pour faire une conviction ça avait évidemment pu compter dans l'opinion des jurés c'est aussi pour ça que nous avions demandé qu'elle soit diffusée quelle que soit l'horreur de ce regard et puis il y a cette conviction que nous dira l'expert qui a un objet contendant un couteau qui s'en est pris au corps de la victime et a découpé une partie de ses organes et c'est exactement la reproduction de ce qui est arrivé à Boktaria donc évidemment la mise en perspective de ces deux affaires amène à une conviction le samedi 12 juin 2021 Jacques Rançon est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat d'Isabelle il a fait appel de cette condamnation et il reste donc à ce jour présumé innocent mais alors Jacques Rançon a-t-il livré tous ses secrets je suis sûr que le parcours de Jacques Rançon est émaillé d'autres meurtres je pense que on doit pouvoir donner d'autres réponses à d'autres familles est-ce qu'il y en a d'autres ce qui est intéressant c'est qu'on se pose la question on se pose la question parce qu'on se dit que s'il y en a d'autres à force de chercher à force de juger on aura enfin les réponses que l'on n'a pas eues à Perpignan sauf que la seule conviction pas la seule mais une des grandes convictions qui est la mienne dans ce dossier c'est que nous pourrons avoir autant de procès que vous voudrez personne n'aura les réponses que tout le monde attend il n'y a pas de réponse d'explication à ce que fait Jacques Rançon il n'y en a pas et après cette affaire j'en profite pour vous rappeler que l'on se retrouve également tous les jours en direct à 13h35 sur Energy 12 pour la quotidienne de crimes et faits divers et chaque jour c'est en direct que viennent témoigner des victimes c'est très souvent bouleversant et toujours passionnant tous les jours 13h35 sur Energy 12 crimes et faits divers la quotidienne et puisque vous aimez les faits divers et les enquêtes restez avec nous car crime hebdo continue dans un instant le temps de faire une courte pause et la soirée se poursuit avec un nouveau numéro de crime à tout de suite à tout de suite et puis on a tout de suite on a tout de suite